Et salut à tous c'est Bimikins31 et on se retrouve sur Team Team pour une nouvelle review et cette review c'est la review d'un joueur fernandé qui joue à Brondi je sais que c'est un peu bizarre que je fasse une review d'un joueur inconnu et comme vous avez vu dans le titre c'est bien sûr Puky on peut voir qu'il a 87 de vitesse, 82 de tir, 70 de physique, 84 de drill j'ai pas montré les étoiles de gestes techniques et de mauvais pied sinon vous aurez vu le ratio il a 3 étoiles en mauvais pied et gestes techniques pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à faire pause pour les stats détaillés on peut voir qu'il a 84 en équipe, 80 en réactivité, 84 en conduite de balle, 77 en tir de loin et je l'ai placé dans une équipe hybride je vais pas vous dire le nom des joueurs, j'ai fait cette équipe pour le collectif je connaissais personne à part Kair, Lion et Wasp pour ceux qui sont intéressés par cette équipe n'hésitez pas à revenir en arrière si vous voulez la faire du coup je voulais jouer avec ce joueur en offre, je voulais le tester mais vu qu'il était tellement fort, je me suis dit on va faire une review sur ce joueur je vous oublie pas, vu que c'est un objectif de like, vu que c'est un joueur méconnu on va commencer par son prix, c'est vraiment un prix abordable vu qu'il est premium, c'est à dire 11 000 sur toutes les consoles et ça ça fait plutôt plaisir pour un joueur de cette qualité je sais que je vais pas faire beaucoup de vues à mon avis avec ce joueur mais c'était vraiment pour le kiff, il a un seul point faible ce joueur sinon il n'y a que des points forts, du coup on va commencer par son physique 78 de physique sur la carte, 76 de force à l'épaule, il résistait tellement c'était abusé alors que je suis tombé sur des défenseurs ultra physiques 88 en détente, 92 en endurance, ça c'est plutôt bien ça veut dire qu'on lui met une carte forme tous les 3 matchs pour ceux qui n'aiment pas trop mettre, de carte forme ensuite en défense, il a une contribution défensive faible du coup il revient quasi jamais en défense bon après c'est pas très problématique au niveau des dribbles 3 étoiles, 2 gestes techniques et ça c'est vraiment le point faible qu'il a bon après je pense qu'il serait tellement cheaté s'il avait les 4 étoiles de gestes techniques il serait hyper cheaté, c'est vraiment le point faible 3 étoiles en mauvais pied, son mauvais pied est aussi fort que son bon pied j'ai pas du tout senti la différence entre son mauvais pied et son bon pied au niveau des passes, pour ceux qui aimeraient le jouer MOC 45 en passe longue, 89 en passe courte ces passes courtes, il les rate jamais en passe longue, c'est vraiment du mytho on dirait qu'il a 70-75 parce qu'il fait de très bonnes passes 68 en effet, du coup on va passer aux 2 points qui vous intéressent le plus je pense la vitesse et la frappe 87 en accélération, 87 en vitesse une fois lancé, il est irratrapable j'ai aucun défenseur qui l'a rattrapé au niveau de la frappe 72 en pénalty, j'en ai eu un et j'ai réussi à le mettre 51 en précision coup franc, je peux pas vous dire s'il est bon ou pas parce que j'en ai pas eu, comme d'habitude j'ai envie de dire 77 en long shot, j'en ai tenté quelques-uns mais comme d'habitude les gardiens étaient on fire mais ça partait tellement bien, 84 en puissance de tir 84 en finition 8 fois sur 10 quand on arrive en face à face avec le gardien ça fait but, 93 de placement offensif avec une contribution offensive élevée il fait de ses appels, ils sont magnifiques du coup je vais revenir à un avis plus global sur ce Puky bon il y a un petit point faible un petit point faible pardon c'est son championnat et sa nationalité c'est vraiment difficile à placer après pour un super seul n'hésitez pas à l'acheter il fera vraiment des différences on peut voir son ratio 4 matchs joué 7 buts de passe D c'est vraiment énormissime attention par contre parce qu'il a un IF à 78 ne vous plantez pas, prenez le 82 il est vraiment très très bon n'hésitez pas à l'acheter il vaut le coup du coup j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner et sur ce moi je vous dis à plus ciao ah oui et la note aussi je lui donnerai un 8 sur 10 franchement il le mérite et pour un foot champion bon c'est un peu léger mais en super seul comme j'ai dit n'hésitez pas à le prendre sur ce moi je vous dis à plus ciao